C'est la nation du président de la République. Le cas de l'aéroport n'a pas été souligné. Vous savez, le cas des vols internationaux et de l'ouverture des frontières internationales, ça c'est du domaine de la souveraineté de l'exécutif. Vous avez vu, c'est en France, c'est Macron qui en parle, et c'est lui qui prend de disposition comment le faire dans tous les autres États. Et ça, je crois que ça doit être toujours dicté par les résultats qui sont donnés, par les institutions, les organes qui gèrent à notre niveau, dans notre pays, et comment on appelle cette maladie-là, sa progression. Vous savez bien que le premier cas, nous l'avons eu, c'est quelqu'un qui est venu de l'extérieur. Donc on doit être prudent pour vraiment ouvrir nos frontières internationales, surtout aux populations qui viennent des pays où vraiment la pandémie fait beaucoup de dégâts. Vous vous montrez inquiets, mais il y a le FNDC qui annonce des manifestations courant cette période de report sanitaire. Quelles sont vos propositions ou vos inquiétés pour répondre à cette question ? Je pense que chacun doit prendre la mesure de la situation aujourd'hui qui nous inquiète. Vous savez bien, quand on avait eu l'Ebola ici, l'Ebola est partie de nos préfectures pour la capitale. La pandémie du coronavirus a commencé par la capitale, ensuite le Grand Conakry. Et aujourd'hui, toutes les prières qu'on doit faire, c'est que ça ne dépasse pas le Grand Conakry et que nos populations dans les préfectures soient préservées. C'est pourquoi, ce que tous les experts disent, il faut éviter les rapprochements, les mesures barrières, il faut mettre un maître entre les gens. Moi, je souhaiterais que tous les Guinéens respectent ça et que la population guinéenne soit épargnée, qu'on n'ait plus de morts, qu'on n'ait plus de morts au-delà de ce que l'ANS, le directeur national a annoncé hier. Moi, c'est mon souhait. Après ça, les hommes seront libres d'exprimer leur façon de voir la gestion de la République. Ça, je crois que c'est consacré, c'est un pouvoir qui est consacré à tous les citoyens. C'est une proposition que vous faites au FNDC ? Pardon ? C'est une proposition que vous faites au FNDC comme ça ? Moi, je fais une proposition à toutes les structures nationales, qu'on respecte vraiment ce que je viens de dire, jusqu'à ce que nous sommes sortis de ça, parce que la Guinée n'est pas... Est-ce que oui ou non, vous êtes pour la reprise des manifestations d'aujourd'hui ? Pardon ? Est-ce que oui ou non, vous êtes pour la reprise des manifestations d'aujourd'hui ? Non, vous savez, il faut qu'on soit conséquent avec nous-mêmes. Tous les experts à travers le monde entier, c'est le pays en Afrique, les pays développés, tout le monde, la première précaution que les États ont dictée. Pourquoi on a confiné tout Paris ? C'est parce que quand la pandémie était dangereux, on a mis tout le monde à la maison. Ça a manifesté à Paris ? Donc, oui, bien sûr, au fur et à mesure. Le problème particulier, c'est qu'ils ne vous reconnaissent pas. Pour eux, le Parlement n'existe pas, vous n'êtes pas légitime. C'est ça le problème. Et là, en face, quelle est la proposition que vous faites ? Non, mais attendez, vous êtes un intellectuel, comme moi ou plus. Ce qu'on vient de faire, ça prouve que le Parlement existe ou pas ? Est-ce qu'il y a une personne du FND, c'est opportun pour nous ? Je ne me... À partir de ce que je viens de vous dire, là, j'ai parlé globalement. Que chacun, chaque Guinéens qui trouve là, mesure sa responsabilité pour la protection de la population guinéenne.